Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo H.A.F. de haut Sur cette semaine d'achat hebdo, il y a beaucoup de 4K Par rapport aux dernières fois, j'ai un petit peu craqué pour des 4K Vous allez comprendre peut-être pourquoi pour certains Donc de l'achat Amazon, beaucoup de Vinted Et un autre site que je vous présenterai à l'occasion de la présentation des achats Alors on va commencer du coup avec les 4K Les deux premiers, ce sont deux achats que j'ai eu sur Vinted C'était le même vendeur, donc c'était 12€ pièce J'ai trouvé les prix vachement intéressants sur ces titres là C'était des titres que je recherchais en tout cas en 4K Alors le premier, il s'agit de Dumbo de Tim Burton C'est un film que j'avais vraiment apprécié au cinéma Je l'ai trouvé vraiment très beau visuellement C'est du Burton Après on aime ou on n'aime pas Je sais que Burton est pas mal critiqué sur ses derniers films Mais en tout cas il m'a pas forcément déçu Son dernier, si je dis pas de bêtises Avant Dumbo c'était Miss Peregrine C'est pareil, c'était un Tim Burton que j'ai vachement apprécié Que je recherche aussi en 4K d'ailleurs Voilà, donc très heureux de l'avoir rentré dans la collection Je le cherchais, très honnêtement Et le second, je le cherchais aussi en 4K Donc pour 12€ j'ai aussi eu, c'est un très bon prix Doctor Strange Voilà, tout simplement Un de mes Marvel préférés Un très 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 gros coup de coeur Une très bonne surprise au cinéma Je m'attendais pas à un film comme celui-là Quand j'en avais entendu parler Mais c'est vraiment du... C'est vraiment très très beau visuellement En termes de fantastique, de science-fiction J'ai vraiment... Enfin de science-fiction je parle au niveau de l'univers Où ils inversent un petit peu tout au niveau du décan On dirait un petit peu Inception Voilà, très très heureux d'avoir rentré en 4K Et voilà, je cherche à avoir tous les Marvel en 4K Donc il n'y a plus qu'à patienter Pour les avoir à un bon prix Autre 4K Alors lui, il y en aura quand même pas mal d'entre vous Qui l'auront certainement croisé sur Amazon Car il s'agit du 4K de 1917 Qui était à 12,99€ C'est pareil, lui aussi je le guettais Parce que c'est un film que j'ai trouvé Encore une fois au cinéma Très 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 bon Dans sa technique surtout Cette idée de faire juste un plan séquence Sur tout le film Ça nous met vraiment en immersion totale Durant les deux heures du film Donc c'est un film que je recommande Et j'ai très très hâte de le redécouvrir à l'occasion Voilà Autre 4K alors Qui va être peut-être un petit peu plus discutable Il s'agit de Fast & Furious Hobbs & Show C'est un film que je voulais voir Que je n'avais pas vu Je ne voulais pas forcément l'acheter dans l'immédiat Je voulais le découvrir Mais j'ai vu que le 4K était à 10€ Alors que le Blu-ray était un peu plus cher Donc bon j'ai dit en café On va le prendre en 4K Même s'il n'y a pas de nécessité absolue Donc je l'ai pris sur la Fnac Voilà à 10€ Et j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise Voilà je vois beaucoup de critiques négatives Mais voilà 2 heures de film Bon c'est de l'action Donc je ne les ai pas vu passer Après ce que je peux reprocher au film Et c'est ce que je pense Ce que les gens reprochent beaucoup plus aussi au film C'est le fait qu'il soit licencié Fast & Furious Parce que c'est vrai qu'on dirait plus un film d'action bourrin Comme ça un petit peu lambda Je veux dire voilà Pendant les 2 heures du film On ne voit pas que c'est un Fast & Furious en fait Enfin à part que c'est des personnages de la licence Mais c'est tout Voilà donc moi j'ai bien aimé J'ai passé un bon moment devant ce petit Hobbs & Show Alors voilà pour les 4K Ensuite on va passer Ah non il y a un autre 4K Autant pour moi Autre 4K que j'ai eu sur Vinted Aussi pour 18€ C'est le Steelbook de Joker Je pense que c'est même pas la peine de parler très longtemps de ce film Je l'adore Visuellement il est magnifique Le 4K je le trouve très bien Honnêtement C'est un des seuls rares 4K que je trouve utiles Au niveau des couleurs Au niveau des couleurs, de l'image Très 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 bon film Voilà je pense que c'est même pas la peine de le présenter Tout le monde le connait Bon évidemment il divise aussi pas mal Ensuite Petit achat Ebay Pour 5€ Donc pour 5€ J'ai pu me procurer Oldboy Donc c'est la trilogie de la vengeance Je crois Mais lui c'est le second Donc il faudrait que je vois Celui qu'il y a avant Sympathie Pour Mr.Vengeance Je sais plus du tout Et après c'est Lady Vengeance Voilà J'avais très envie de le découvrir C'est un Blu-ray qu'on trouve pas facilement Donc quand je l'ai vu à 5€ Bon bah j'ai pas hésité Je l'ai pris Maintenant il n'y a plus qu'à trouver les autres Même s'ils sont aussi très compliqués à avoir Mais bon Disons qu'il y a toujours de très très bonnes surprises Et que On peut toujours tout se procurer si on est patient Donc pourquoi pas Hâte de le découvrir apparemment C'est très très bon Et ensuite Sur Rakuten Je me suis procuré Her Pour 5€ Donc avec un Alors un Joaquin Joaquin Ça dépend comment les gens le prononcent Phoenix Très 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 bon dedans C'est Pour poser rapidement Vite fait l'intrigue C'est Dans un futur proche Un mec Qui Qui est donc interprété par Joaquin Phoenix Qui Qui vient de vivre Une rupture amoureuse Et qui est très seul Donc il va décider d'adopter Une intelligence artificielle Chez lui Et il va en tomber Petit à petit Amoureux Donc c'est intéressant De voir comment le sujet Est traité Je l'ai trouvé vraiment très très bien Il y a de très bonnes idées Et ça apporte quand même Certaines réflexions aussi Voilà C'est vraiment ce genre de film Que j'aime beaucoup Et ensuite Donc Les derniers achats Que j'ai trouvé Sur un site Qui n'est pas forcément Connu C'est un site Alors c'est un site Qui s'appelle Hop Je vais vous le montrer C'est Discount Game Donc je vous mettrai le lien Dans la description Chaque jour Ils font des Des entrées Donc il faut guetter Très régulièrement Ils font des prix Super intéressants Donc je vais vous les présenter De suite Pour 3,99€ Je me suis procuré Le Blu-ray de Shaun of the Dead Voilà En édition comics Que j'ai donc du coup Enfin regardé Je l'ai trouvé sympa Mais je m'attendais A encore Un truc Beaucoup plus proche De Zombieland Ça n'a aucun rapport Bien que si Dans le sujet Et dans comment C'est traité Mais Mais bon Ça va J'ai bien aimé Malgré tout Et ensuite Donc L'autre achat Que j'ai fait Sur Discount Game Il s'agit De l'intégrale La planète des singes L'héritage Et je l'ai eu Pour 17€ Au lieu de 40, 50, 60 Enfin les prix Sont très variés Sur ce coffret là Mais ils sont Quand même relativement Très élevés Voilà Donc c'est un site Qui fait des prix Super abordables Sur des petits trucs Qu'on ne pensait pas trouver Justement à des sommes Comme celle-ci Et en plus Et en plus Ils nous font Un petit cadeau Donc ça m'a fait très plaisir Bon je l'ai Je pense comme beaucoup Mais ils m'ont mis dedans Le petit Le petit DVD De Alien Covenant Donc je vous conseille Vraiment D'aller voir Ce site Dès que possible Comme je vous l'ai dit Ça sera dans la description Donc n'hésitez pas A aller A aller jeter un coup d'œil Et bien voilà Pour les HF2 De cette semaine N'hésitez pas A lâcher le petit pouce bleu Le commentaire Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Car Ces petits gestes Qui soutiennent une chaîne Font tellement plaisir Et encouragent énormément A poursuivre un petit peu Les vidéos La continuité A proposer des idées Que ça ne me fera Que plaisir Alors du coup Je vous souhaite moi Une très très bonne journée Et puis Je vous dis à très bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada